Moi, ce que j'ai trouvé vachement, quand même, énervant, c'est au sujet de ma vidéo sur Berni Le Nino, parce qu'en fait, c'est une vidéo qui a été mise sous scellée, sous silence, on va dire, qui a été un peu écartée. Alors, officiellement, YouTube m'a dit qu'il ne l'avait pas supprimée, qu'elle était toujours disponible sur YouTube, mais moi, j'ai trouvé que c'était exagéré, parce qu'il y a un moment donné, j'ai cité un article de journal, d'ailleurs, qui était authentique, sur lequel on voyait une photo, et il était question, dans l'article, de dire que cette fille était la chouchou de Hitler, qui, en fait, elle s'avérait être juive. Alors, du coup, forcément, ça a forcé la polémique, et du coup, forcément, ma vidéo a été un peu éventée. Alors, je n'apprécie pas particulièrement, bon, ils l'ont gardée, conservée sur YouTube, mais je ne sais pas si vous pouvez encore la voir, alors, c'est ça qui me dérange, parce que c'était juste une prolongation, en fait, de cet article de journal écrit, donc, de journal Internet, qui, voilà, a été révélé par ma vidéo, c'est tout, c'était une façon comme une autre, je pense que si des journalistes ont fait un article là-dessus, ça mérite de s'y intéresser, ça ne veut pas dire non plus que c'est vrai, mais en tout cas, il apparaîtrait qu'un article a été pondu là-dessus, et que c'est très intéressant, voilà. C'est pour ça que je ne comprends pas trop la politique YouTube à ce sujet, je pense qu'à un moment donné, ils ont... Je ne suis pas du tout, du tout, du tout aussi mécontent que la fois où on m'a supprimé une vidéo pour un raison de droit d'auteur. Là, franchement, j'ai été vraiment avec Bilal Moufoque, chef Bilal, j'étais vraiment à la limite de l'énervement, parce qu'effectivement, à un moment donné, quand on te supprime une vidéo, sous prétexte d'un droit d'auteur, alors que moi-même, n'étant pas le plus grand capitaliste du monde, j'apprécie quand même pouvoir partager avec mes amis et ma famille des choses que j'estime être de valeur. Bon, là, en l'occurrence, j'étais un peu plus à la frontière de l'énervement, parce que quand même, j'étais... Voilà, quoi. Une partie de mon travail que j'avais investi dedans et tout, et qui se retrouve éventée, comme par hasard, mais complètement, là, pour le coup, explosée, n'existant plus, même pour moi. En tant que réalisateur de cette vidéo, je me disais, mais vous auriez quand même pu me la passer en mode privé, quoi. Mais au lieu de ça, vous n'avez pas fait, bon, c'est votre droit le plus strict, YouTube, vous êtes les chefs. Par contre, c'est vrai qu'après, en tant que petit enfant de YouTube, je peux trouver ça un peu déplorable, pour le moins. Et je m'en offusque. Par contre, concernant le sujet de cette vidéo, au sujet de l'article que j'avais seulement pris la peine de lire, parce que j'avais trouvé ça très intéressant, mais voilà, je vous le dis sincèrement, je ne comprends pas la politique YouTube. Et ce n'est pas une question de, je ne comprends pas parce que je suis autiste ou quoi, c'est une question, à un moment donné, je pense, qu'il y a des idées qui peuvent être défendables sur YouTube, d'ailleurs, qui sont très bien, bon, ça va jusqu'au suprémacisme blanc, je n'avais pas demandé à aller jusque-là, mais je me disais, bon, c'est bien, parce que du coup, on peut faire valoir certaines vérités, notamment concernant la structure de l'ADN, qui est quand même quelque chose que les scientifiques, les vrais, défendent à merveille. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que pour moi, c'est la vie, ce n'est pas la vie telle qu'on voudrait qu'elle soit, c'est la vraie vie telle qu'on la voit, même des fois, même si je suis daltonien, j'avoue que j'ai mes difficultés, je sais, dans la vie, mais j'aimerais quand même pouvoir profiter un maximum de ma vie sans devoir en référer au juge. Merci.